Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TERFFR et bienvenue dans la Minute Quintée du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 22 octobre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome d'Auteuil. Comme le veut la coutume, revenons sur le Quintée de la Veille qui se disputait ce mardi sur l'hippodrome de Deauville. Le grand handicap de la piste fibrée est revenu à Chasselet, le numéro 6, véritable spécialiste de la PSF. Top Prono fait encore le show en indiquant le tiercé dans l'ordre de 1067 euros. Chez nos amis du concours de Prono gratuits, l'Hydragon, le Norgé et Abelino trussent les trois premières places du classement du jour. Tous trois donnent le tiercé ainsi que les bonnes bases gagnantes et placées et marquent plus de 360 points au compteur. Bravo à tous les trois ! Allez abordons maintenant le tiercé Carté Quintée Plus du jeudi 22 octobre 2020. Sur un terrain lourd, 16 compétiteurs âgés de 4 ans se regarderont dans le blanc des yeux. La location totale de cette liste de race sera de 80 000 euros et sous un ciel voilé et une température avoisinant les 20 degrés, il faudra faire confiance aux chevaux qui viennent de prouver leur forme. Zurokine, le numéro 2, est un ancien élève de Guillaume Maquer qui fait désormais carrière chez la famille Leach. Venant de remporter le Quintée référence et ceux de très plaisante manière par plus de quatre longueurs d'avance sur son principal rival, il va tenter de confirmer malgré la pénalisation au poids aujourd'hui. BK Rainbow, le numéro 5, vient lui de terminer deuxième de notre favori. D'une folle régularité depuis le début de la saison puisqu'en restant sur trois deuxièmes places, il peut compter sur la préseuse d'Angelo Giuliani pour jouer la victoire finale aujourd'hui. Stop Line, le numéro 9, est une élève de Daniela Bellé qui affiche une belle régularité depuis le début de l'année. Pilotée cette fois par Kevin Nabé et bien placée à nos yeux sur l'échelle des valeurs, elle peut remporter un Quintée plus de ce genre avant la fin de la saison. Goldalen, le numéro 8, vient de tomber en début de parcours récemment. Une nouvelle fois confiée à Nathalie de Souterre et présentée par Richard Châtel, si cette élève de la Kazakh, Papo, est appliquée dans ses sauts, il peut largement terminer dans les quatre premiers. Mamart, le numéro 1, est une élève de Richard Chautard qui s'entend parfaitement avec Steven Collas. Top point de l'épreuve avec 70 kg, elle va tenter de rivaliser avec les mâles. Laura Dame, le numéro 7, mis au point par un Arnaud Chaillet-Chaillet en grande forme actuellement, aura également des partisans. En cas de non partant, Betong Emery, le numéro 6, deuxième atout de la maison Chaillet, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintée Plus à tous et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintée.